que jamais les habitudes de consommation des Québécois changent à cause de l'inflation. Puis on en a un bon exemple aujourd'hui dont on va vous parler. C'est une étude qui nous a dit que les pâtes alimentaires, coûtent moins cher, bien entendu, occupent maintenant une place de choix dans les paniers d'épicerie. Et ce, Pierre-Antoine, malgré la multiplication des rabais sur les tablettes. Oui, et c'est l'organisation Nielsen IQ qui a présenté ça lors d'un événement qui était présenté hier à Montréal par le Conseil de la transformation alimentaire du Québec et qui a présenté des données, disons, assez révélatrices sur les habitudes de consommation des consommateurs. Vous parliez de pâtes alimentaires, spaghettis, c'est jumelé, bien évidemment, avec des sauces et les nouilles de type instantané, les fameux ramen en question. Eh bien, ça se retrouve de plus en plus dans les paniers du consommateur parce que, notamment, c'est moins cher que certains produits onéreux sur les tablettes. Regardez ces autres données assez révélatrices présentées hier. Six aliments sur dix qui sont en promotion. Selon Nielsen IQ, c'est du jamais vu à l'heure actuelle de la part des bannières. Moins de sorties au restaurant. J'en discutais avec un spécialiste en agroalimentaire qui me disait que, dans le contexte actuel au niveau de l'inflation et du coût des loyers qui a bondi dans les cinq dernières années, eh bien, les Québécois vont avoir tendance à vouloir payer pour se loger. Les taux hypothécaires, les taux d'intérêt qui ont augmenté également. Alors, ça fait partie de ce contexte. Vente en hausse du prêt-à-manger également, très populaire. Et surtout, l'utilisation du cahier publicitaire. On révélait que plus de 60 % des Québécois utilisent le cahier publicitaire d'un bout à l'autre pour vérifier les rabais, que ce soit en format papier ou en format web. D'ailleurs, au Québec, sachez-le, on l'utilise beaucoup plus qu'ailleurs. Les Québécois, c'est les maîtres des circulaires. De loin. Ça a toujours été ça. Ça fait des années que c'est comme ça. Au Québec, les circulaires sont très, très populaires. Bien, sais-tu, moi, je pense qu'il va y avoir un virage éventuellement vers les programmes de loyauté. De plus en plus, les épiciers sont agressifs. Il faut nous offrir des rabais. De part, d'un programme de loyauté, comme moi chez Métro, Sainte Plus, CIGA. Donc, oui, il y a les incitatifs de la part des bannières, mais on sent vraiment que les Québécois font des choix à l'heure actuelle pour essayer d'épargner. On me parlait de l'inflation au niveau de l'alimentation. M. Charlebois me disait qu'ici 2024, selon les prévisions, ça reste à voir, mais que les prévisions pointent vers une diminution de l'inflation vers la fin de l'année prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.